Dans la lutte contre le chômage des jeunes en Côte d'Ivoire, l'Union nationale des techniciens et ouvriers industriels veut accompagner le gouvernement. Au cours d'une conférence organisée le mercredi 5 juillet 2023, les responsables de cette union ont lancé un appel aux autorités et aux jeunes. Nous voulons présenter un aspect qui est méconnu des Ivoiriens. Le secteur industriel peut éradiquer le chômage à 100% en Côte d'Ivoire. Au point même d'aller chercher nos frais de la diaspora pour venir les mettre dans le travail ici. C'est-à-dire qu'on va inverser l'exode. Ils sont partis par l'eau, on va aller les chercher par avion parce qu'il y a du boulot au pays. S'ils affirment aujourd'hui que le secteur de l'industrie est pourvoyeur d'emplois, ils reconnaissent également le rôle important joué par le gouvernement pour créer les conditions. D'ailleurs, une journée d'hommage est annoncée pour le 29 juillet 2023 à l'Agora de Kumasi. C'est le objectif de l'Union aussi, faire la promotion des différents métiers, que nous pensons que ces métiers, si les Ivoiriens pratiquent ces métiers en Côte d'Ivoire, ils pourront s'en sortir, ils n'ont pas besoin d'aller ailleurs. Donc, de mettre l'accent sur les métiers, de mettre l'accent sur les métiers. C'est vrai, le bureau, il est très important, mais de demander à la jeunesse ivoirienne, de mettre l'accent sur les métiers. Je ne peux pas citer tout, mais il y a assez de métiers et ces métiers portent. Ces métiers portent. La soudure, la chedronnerie, assez de métiers. Aujourd'hui, vous voyez que ça se construit partout, les ponts, les maisons même. Donc, si tu aimes un menuiser aujourd'hui, un maçon, tu auras à manger. Oui, à travers cette... C'est-à-dire que nous, on considère cette cérémonie d'hommage comme une lucane. Une lucane qu'on va saisir pour dire déjà ce que le président de la République a pris comme résolution. Vous voyez, aujourd'hui, il y a une école pour former au métier du pétrole. Ça n'existait pas. Donc, ça a salué et il faut communiquer dessus. L'Union nationale des techniciens et ouvriers industriels de Côte d'Ivoire a été créée le 30 décembre 2021. Elle revendique plus de 100 000 membres et mobilise plus d'une vingtaine de métiers industriels. Sous-titrage Société Radio-Canada